Les préparatifs de la rentrée scolaire 2007-2017 sont immis dans la vie d'Ambam. Au lycée bilingue d'Ambam, les services de permanence sont assurés par les différents responsables. Après l'exécution des instructions de la haute hiérarchie relative à la préparation de l'année scolaire 2016-2017, nous avons déjà produit les listes provisoires et affichées. Nous avons également affiché la liste des manuels scolaires. Actuellement, depuis le 29 juillet, les équipes de services de permanence sont en place. Les cahiers de texte, les registres d'appels, les registres de disciplines, tout est déjà prêt, comme vous pouvez le constater, là, dans le bureau. Au vu des résultats qu'on a obtenus en fin d'année, les parents passent régulièrement. Actuellement, nous avons déjà à peu près une centaine de dossiers déposés pour les recrutements. Dans les marchés, ce n'est pas la grande affluence. Les activités sont à la traîne. À ce niveau-ci, c'est mauvais. Les femmes, c'est comme si les gens ne veulent même pas envoyer les enfants à l'école cette année, c'est mauvais. Depuis une semaine, ils n'ont même pas vendu un centaine. Cette année-ci, la rentrée scolaire va un peu très lentement. On ne sait pas ce qui se passe. Les parents d'ici, ils disent qu'ils n'ont pas encore l'argent. Oui, depuis, on a mis la hanche sur les caillons, on attend toujours. Le marché, on va sûrement dire que le marché est trop dur. Cette année-ci, ce n'est pas comme les autres années où il y avait l'affluence abondamment. Avant, cette fois-ci, les mamans avaient déjà préparé la rentrée scolaire. Chez les parents, les moyens financiers font défaut. La rentrée scolaire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On se débrouille seulement. On fait des efforts. Par rapport aux poches, ce n'est pas facile. Chez les couturières, c'est le même son de cloche. Pour le moment, les parents d'élèves ne passent pas encore les commandes. Puisqu'en bas, on attend souvent à la dernière minute. Certains parents sont venus seulement prendre les mesures. Nous attendons toujours. Puisque les temps sont dus maintenant, chaque parent pleure. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Dans les micro-finances, la rentrée scolaire se prépare. Et les services adaptés sont mis à la disposition des parents. Pour mieux préparer la rentrée scolaire. Ce qui concerne les rentrées scolaires, nous allons comme ça leur accorder des possibilités. Bénéficier dans notre structure des crédits à moindre coût. Pour leur permettre d'envoyer les enfants à l'école. C'est ici dans notre programme de développement de l'éducation au Cameroun. Dans le département du J-Lobo, tout est fait un prêt pour la rentrée scolaire 2007-2017 réussite. Et le délégué départemental des enseignements secondaires rassure. Pour ce qui est du département du J-Lobo, tous les chefs de structure sont en place pour apprêter avec leurs censeurs, pour ce qui est des lycées, et les généraux pour les CS et ses éthiques, les emplois du temps, afin que chaque personnel enseignant soit en possession de son emploi du temps atteint. Pour ce qui est des collèges privés, c'est déjà prêt, effectivement. Maintenant, nous n'attendons plus que les élèves qui, le plus souvent, tardent à venir. Mais nous, pour une rentrée effective, nous avons pris le temps d'envoyer dans les villages, presque toutes les chefferies du département, et dans une radio privée de Saint-Mélimin, ces communiqués, en langue et en français, dans ces communiqués, nous avons demandé aux parents d'envoyer leurs enfants le 5 pour le début effectif des cours. parce que l'erreur que plusieurs parents commettent est que c'est le jour de la rentrée qu'ils viennent pour faire enregistrer les enfants, pour chercher le recrutement. Bon, maintenant, nous demandons dans ce communiqué que les parents envoient les enfants pour le début effectif des cours, je l'ai dit, et que tous les enseignants soient effectivement en poste pour le début des cours. Et que, ceux qui ne seront pas là, évidemment, comme je l'ai dit, ici, je dis la présence de tous les enseignants est une obligation professionnelle non sans risque. parce que ce n'est pas par plaisir ou par faveur que les chefs de structure et leurs collaborateurs sont en poste, c'est par obligation professionnelle. Nous savons que dans les diélogos, les enseignants aiment travailler, ils seront tous là, et je crois que nous aurons une rentrée effective singulière. Et puis, ce que j'ai aimé, parce que j'ai fait le tour d'un grand nombre d'établissements, c'est que certains chefs de structure sont en train de faire la propriété parce que les élèves paresseurs ne veulent pas souvent venir le premier jour parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas venir travailler. Donc, certains chefs de structure sont en train d'apprêter le campus en trouvant des gens qui peuvent défricher ou laver les salles de classe.